Les douleurs de crimes de sang, en tant que mère et en tant qu'accoucheuse de ma profession, c'est une douleur qu'on peut même pas expliquer à quelqu'un. Parce qu'elle est profonde et elle brûle en profondeur. Les crimes de sang, c'est vraiment méchant. Parce que vu la douleur de l'accouchement, vu le temps que tu vas mettre pour que l'enfant fasse quatre pattes, pour que l'enfant se tienne debout, pour que l'enfant marche, pour l'éduquer, pour qu'il devienne homme. Et un beau jour, on le prend et on le dit, on le tue et puis on passe. C'est méchant. Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso a connu une série de crimes politiques restés impunis. Mais c'est assurément l'assassinat du journaliste Nobel Zongo et ses compagnons d'infortune le 13 décembre 1998 qui va marquer à jamais l'histoire du pays des hommes intègres. Après dix ans de manifestations, grèves, marches, meetings, de protestations et de réprobations générales, le peuple reste sur sa soif de vérité et de justice. S'estimant être les premières victimes, aussi bien directes que collatérales, les femmes de Burkina Faso, révoltées par tous ces actes, unissent avec détermination leurs forces pour que cesse l'impunité et que vienne un monde de justice et de paix. Ici c'est Goungen et c'est ça le cimetière de Goungen. C'est ici que nous nous retrouvons généralement une fois par mois, le premier dimanche du mois, pour vraiment faire notre forme de requiem et voir comment Dieu peut nous aider vraiment à ressusciter la justice aussi. Pour que les femmes soient toujours solides et attachées bien leur paille pour lutter, pour avoir une justice véritable, nous prions. Je suis la petite sœur directe à Norbert, je viens après Norbert. C'est Norbert qui a laissé, laissé me donner. Donc on est de même mère, même père. Je ne sais pas, si on veut retracer l'histoire, ça réveille beaucoup de choses. Ils ont bougé ce dimanche-là à 16 heures. Et la nuit, c'est à 22 heures que ma fille me dit que, « Ah, que maman, qu'il y a un communiqué qui passe à la radio là, qui invite le propriétaire du véhicule, elle a donné le numéro, qui a fait un accident à Sapoui, de se rendre urgentement au commissariat central. Bon, on appelle Sapoui, le commissaire de Sapoui, qui dit que, « Ah, quand, bon, que Norbert était dans le véhicule, non ? » Lui, il dit oui. Lui, il demande, « Bon, mais où on a envoyé les blessés ? » Le type est resté bouche-bée. « Que, mais où on a envoyé les blessés ? » « À Koutougoui, il a allé haut. » Il dit qu'il n'y a pas de blessés. « Que, mais c'est sûr que Norbert est dans le véhicule, lui, il dit oui. » Et c'est fini comme ça. On est arrivés à 3h30. Bon, tout était déjà barricardé. Donc, personne ne pouvait atteindre là où se trouve le véhicule. Moi, je dis, il faut que j'aille. Le commissaire m'a dit non, parce qu'on ne peut même pas regarder. Effectivement, tout, tout, tout. Quand mon mari est revenu, il dit non. Lui, mais tout le monde sont revenus en larmes, parce qu'ils sont arrivés à trouver que ce sont les sacs de riz, les bidons d'eau, qui étaient en train de fumer, quoi, sans quoi tout. En dehors du chauffeur, tout était calciné. Et quand lui, il a essayé de toucher la tête de Norbert, son crâne là est tombé. C'est celui qui... Ça lui est poussé à pleurer. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait. Si ce sont ces écrits-là, bon, on savait qu'on allait le tuer, mais nous aussi, on attendait à ce qu'on le tue pour qu'on prenne son corps, comme les autres là aussi, à l'enterrer. Mais pour lui, là, c'était exagéré. Je m'appelle Mme Zongo. Je m'appelle Tabsova, Martine. Je m'appelle Bambouvenu. Je m'appelle NINGCOURA, tous les людей que l'onverait. C'est bien leurverständable. Ils n'appellaînent même pas de quoi les persones ne connaît pas, les personnes qui n'appellent pas. Ce n'est pas de mettre sur la veille. Il faut nous dire qu'ils soient réservés. Mais il faut engager, kgs-d'accompagner. Durant tout le monde, le hmame sculpte avec qui la reine. C'est défi. Les plus de jeunes. Oui. C'est ce qui peut nous apaiser, c'est la justice et la vérité. Une bonne justice pour qu'on chasse qui a fait quoi, à qui et pourquoi. Une fois qu'on a gagné la justice, une justice bien claire mais pas une justice bâclée pour dire bon, on va faire ça. On bâclé ça et puis on passe. Bâclé et puis passer, la famille n'est pas d'accord. Le mouvement des femmes en noir réunit des femmes de tous les milieux et de toutes les religions. Ainsi y a-t-il parmi elles aussi bien des familles de victimes que des femmes qui ont spontanément adhéré à leur cause, sont de celles-là, Fatimata. Bonjour, bonjour. Ça va ? Je fréquentais la famille de Madame Zongo, notre présidente. Donc une fois j'étais là-bas, elle me dit que dans beaucoup de pays, des femmes se sont mobilisées pour faire ce genre de mouvements. Et ça aboutit que pourquoi pas, on va faire de même ici. J'ai dit, j'ai dit vraiment, c'est une bonne chose. Bon, ce qui m'a motivée vraiment, j'ai vu que dans le pays, bon, il y a beaucoup de choses qui ne va pas. Bon, il y a des gens, on tue et puis il n'y a pas de justice. Donc je me suis dit que même si je n'étais pas de la famille de Norbert ou de, bon, des sangas, des emblancés, je me suis dit que peut-être un jour ça serait moi. Ça peut être mon mari, bon, en tout cas, un de mes proches. Mon activité préférée, c'est surtout la lecture, lire et écrire. Ce sont mes deux mots très amoureux. Et voilà pourquoi cette année j'ai forcé la publication d'un roman. Les plaisirs du mal, les plaisirs du mal, trois points de suspension, les plaisirs du mal. Pour les femmes en noir surtout, c'était quand même un mouvement, même s'il n'est pas politique, c'est quand même du nouveau bulletin, où toutes les femmes sont généralement déménagères. Voilà, et quand je vois un travail de femme comme ça, c'est déjà pour moi un exploit à garder. Et aussi un terrain, tellement d'exercice pour moi. Et surtout, enfin, une exaltation du moi féminin. J'ai dit, ah, c'est déjà que nos femmes commencent à s'éveiller aussi, c'est à applaudir. Voilà pourquoi j'ai vu quand même qu'il y ait du changement dans le milieu féminin aussi. Donc que nos femmes soient seulement pour la procréation et la séduction. Les femmes en noir pour moi, j'ai accueilli ça avec un grand sentiment d'amour. Parce que ce sont des femmes qui ont beaucoup pensé. Parce que la vie, c'est la femme qui donne. Et quand elles ont pensé à former cette association, elles sont venues me contacter. Alors je dis vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, mais je pleurais intérieurement de joie. Les femmes en noir, nous sommes à plat ventre. Les moyens que nous, on possède là, ce sont nos pailles là. Nos jupes, nos pailles et nos corchages. Chaque première image de moi, on se met en noir pour aller se recueillir sur la tombe. C'est un sentiment qui pèse très lourd pour moi, parce que chaque fois que je revois la tombe, immédiatement je revois le jour de l'assassinat, le jour de l'enterrement. Bon, donc j'ai une émotion qui m'éthique par rapport à ça, mais je suis obligée, parce qu'on cherche la lumière. J'accompagne les femmes en noir, parce que je vois que c'est pour moi, en fait c'est une façon de participer à la lutte pour défendre la cause de la mort de mon oncle. Comme il est mort, injustement, et puis pour lutter contre l'impunité, et puis dire non à la violence. Même mon mari me soutient, il va suivre après. Chaque fois mon mari aussi au cimetière. Il n'y a pas des hommes en noir, il n'y a que des femmes en noir. Mais nous partons au cimetière en noir pour soutenir les femmes en noir. Comme ce sont nos épouses, et ils sont plus ou moins. C'est pas dire qu'ils sont... Parce que toujours en deux, depuis 98, nous sommes obligés de les soutenir moralement. En fréquentant les cimetières, nous allons déranger des consciences. C'est ça, un. Plus nous allons fréquenter les cimetières, Dieu va nous écouter, c'est une prière, c'est une intention de prière, et c'est que Dieu va nous écouter, ça c'est un. Et aussi, même des passants. Quand on est coupable, on ne veut pas ouvertement se dire. De toute façon, on est conscients, c'est qu'on est dérangés. Norbert, nous sommes fidèles, encore au rendez-vous dominical, pour te rappeler que nous restons mobilisés pour continuer ton combat, pour la justice sociale, mais aussi pour la vérité, en ce qui concerne le sort qui vous a été fait le 13 décembre 98. Les femmes musulmanes se sont vues vivement rappelées qu'elles ne doivent pas se rendre au cimetière. Puis, les femmes protestantes, qu'il n'y a pas lieu de prier pour les morts. Mais la prière des femmes en noir au cimetière de Gouguin, tous les derniers dimanches du mois, reste et demeure avant tout un symbole de lutte, et non une question de religion, chacune pouvant prier à sa manière, pour que Dieu leur vienne en aide. La prière, c'est pour demander à Dieu tout ce que tu veux. En particulier, moi, j'ai demandé à ce que Dieu nous aide, nous poursuivre dans notre lutte pour qu'on ait des fruits. Et maman Marie, comme elle est mère de tout le monde, toute mère aime son enfant. Elle est mère de tout le monde. Je l'ai demandé aussi de nous soutenir, de nous aider, d'éclaircir l'idée de nos dirigeants pour qu'on ait de la lumière dans notre lutte.